Regrets forcément, on s'attendait à un match compliqué, il a été compliqué, on n'a pas été ridicule, je pense qu'on a proposé une belle opposition, mais forcément des regrets par rapport à la physionomie et par rapport aux deux buts que je pourrais qualifier de bêtes, et après quelques regrets sur nos une ou deux occasions qu'on a mal négociées. Après la logique elle a été respectée, je pense que sur le match c'est normal aussi, maintenant il faut s'en servir pour la suite. On a l'impression qu'il y avait un peu un faux rythme dans ce match par moment. Oui, une sorte de faux rythme, même très peu de rythme je dirais. On a subi mais on n'a pas eu l'impression de courir comme sur certains matchs de championnat qu'on a pu faire par exemple. Je pense qu'on a bien respecté les consignes aussi, on était bien en place, bien en bloc, comme le coach nous avait demandé. Donc voilà. La différence physique elle est réelle entre les joueurs de lignes et les joueurs de CFA2 ? Oui on en a discuté entre nous, c'est vraiment le point important où on a noté une différence, une grande différence physiquement aussi bien les attaquants que les défenseurs. Après forcément c'est normal, parce qu'il n'y aura pas de différence entre les joueurs de lignes et les CFA2, il y aura un problème. Mais dans l'impact, il y a pas mal de choses qui changeaient. Toi Jordan, tu es le buteur du goût à foot, tu n'as pas eu véritablement d'occasion ce soir, c'était un peu dur ? T'attentes-nous ? Ouais, c'était un match compliqué, après je m'y attendais forcément. J'aurais aimé avoir peut-être au moins une occasion, une ou deux. Après, il y avait deux très bons défenseurs en face, très costauds. Il n'a pas manqué grand-chose sur une ou deux occasions, notamment en première mi-temps. Après, j'ai quand même profité du match, c'était un bon match. Sur le moment, on profite parce que c'était quelque chose d'exceptionnel ce soir. Après, ça aurait pu être mieux, mais ça reste positif. À vivre, c'était sympa, parce que c'est la première fois que tu jouais contre une Ligue 1, j'imagine aussi. Donc il y a un petit goût particulier, justement, encore plus que tous les autres matchs que tu as pu jouer jusqu'ici. Oui, alors comme je disais, il y avait vraiment deux points essentiels par rapport à ce match. C'était d'affronter une Ligue 1, d'affronter Nantes en 32e de finale. Et l'autre dimension, un petit peu différente de d'habitude, c'était les spectateurs. Les aimants 6 000, on joue sur notre terrain ou sur les autres en championnat où il y a 300 personnes. Donc voilà, il y avait beaucoup d'excitation du fait que ce soit Nantes, mais surtout les 6 000 spectateurs, puisque quand on est joueur amateur, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Donc forcément, c'était très très bien ce soir. Donc ça restera un souvenir positif quoi qu'il arrive, même s'il a défaité au bout ? Souvenir positif quoi qu'il arrive sur le terrain et avec tout ce qu'on a vu dehors. La préparation, toute la semaine d'entraînement, les médias, cette journée d'aujourd'hui où le club nous a mis dans de bonnes conditions, où nous sommes allés à l'hôtel pour préparer au mieux le match. Après, ça aurait pu être plus positif, mais forcément c'était une superbe journée et une super semaine. Et ça peut vous servir aussi pour la suite du championnat ? Forcément, ça peut et ça doit nous servir pour la suite du championnat. Après, j'ai déjà parlé avec quelques personnes qui m'ont dit que le plus dur, ça va être de se remettre dans le championnat. Mais il faut s'y remettre tout de suite, dès lundi, dès l'entraînement. On a un match compliqué à Bourges, donc là c'est derrière nous. Il faut absolument aller chercher la victoire là-bas, pour recoller sur les équipes de tête, et préparer au mieux la suite du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada